Chers invités, si tu es là pour la première fois, nous sommes la CMCI, la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le Seigneur nous appelle la grâce, son serviteur, notre leader national de la CMCI, des busières et abouna parmi nous. Et sous vos acclamations, nous allons recevoir notre papa, le pasteur. Il n'y a pas de place, acclamons pour Jésus, acclamons, acclamons, acclamons pour le Seigneur. ... 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 Je lis la parole de Dieu. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais ils prièrent beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recourva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ. Avant d'expliquer ce passage, Est-ce que l'équipe de délivrance a deux, deux, trois ? Vous êtes à l'oeuvre de Puy, hier, qu'est-ce que vous avez vu? Mon est ton ton, tu m'as dit. Alléluia. Offrant d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Avec des cris de joie. Jésus-Christ. À notre niveau, Jésus, au du moins, nous sommes très reconnaissants à notre Dieu. Je suis le frère Traillé, d'ici du pasteur Meunier. Ministre assistant du pasteur Meunier, dans le domaine de la délivrance. Je vais d'abord faire le point de façon générale. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés ici, jeudi soir. Tard la nuit. Donc nous avons commencé les ministères le vendredi matin. Les personnes qui étaient prêtes, vendredi matin, nous avons pu faire 18 heures, brisement des liens. 18. Vendredi nuit, vendredi, après la rencontre, nous sommes restés, pour veiller, les personnes qui étaient prêtes, on a pu faire, 11 brisements des liens. aujourd'hui matin, samedi matin, on cherchait même les cahiers. On n'avait que six personnes seulement. On a rapidement fini les six personnes, nous sommes allés nous apprêter pour venir à la rencontre. Jusqu'à ce jour, ou bien cette heure-ci, 18, 11 et 6, ça nous revient à 35 brisements des liens. Nous avons un frère du nom de Samuel, qui avait terriblement mal à la poitrine. Après le brisement des liens, les douleurs à la poitrine ont disparu. Authentiquement guéri et délivré. Une soeur du nom de Dame Marie, frère bien-aimé, toute petite, elle est tombée malade, et les parents l'ont envoyé chez un féticheur qui a fait une marque sur sa joue. Ce qu'on appelle maladie d'oiseau. Quand tu t'en vas, la féticheuse ou bien le féticheur traite suite à jour. En réalité, c'était une consécration. C'est à cet esprit-là qu'on avait consacré. Pendant le brisement des liens et pendant la bénédiction, elle a commencé à s'agiter. Quand elle est revenue en elle-même, nous lui avons posé la question, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit, j'ai vu une ombre noire sorti de moi. Il était tellement vilain que ça m'a effrayé. Donc, c'est cette peur-là qui faisait que je tremblais. authentiquement délivré. Un autre frère du nom de Sip, il est juste devant moi. Après la bénédiction, il dit, il ne sait pas si c'est un génie, si c'est un nez. mais il a vu un être bizarre. Vous voyez, un homme normal a les pieds et il a la plante des pieds. Mais celui qui est sorti en lui, c'est un retinu au tombeau. Il n'a pas, ça veut dire que lui, ses pieds s'arrêtent au genou. Et il n'a pas lâché vite la plante des pieds. Donc, c'est comme si il était coupé au genou. C'est cet être-là qui l'avait sorti de lui. et il partait en courant authentiquement délivré. Une autre soeur elle dit quand elle était petite elle s'amusait avec ses camarades. Elle a tombé de la nuit et mon père brille elle a disparu au milieu de ses camarades femmes. elle dit c'est elle ce qu'il voyait ce qui se passait physiquement. En fait, elle était enlevée par les pygmées. ses camarades femmes ne voyaient pas. les autres filles sont rentrées à la maison. Les parents entendaient leur enfant et ne rentrent pas. La nuit est arrivée. On demande à ses camarades avec lesquels ils étaient sur la place du village en train de s'amuser on dit ah on ne l'a pas vue. Les parents ont commencé à pleurer. le jour est arrivé on ne la voit pas. Jusqu'au soir étant dans la forêt entre les mains des pygmées et les pygmées ont dit nous avons vu les pleurs de tes parents. On voulait que tu fasses trois jours avec nous et puis on allait te remettre quelque chose. comme ils sont en train de pleurer on va te libérer et ils sont venus avec elle à l'entrée du village ils l'ont laissée et elle est rentrée. A partir de ce jour une collègue démoniaque l'a animée pour un oui pour un non elle s'est neuf comme ça juste à ce qu'on fasse le brisement des liens ce matin-là après la prière une joie divine va yir son coeur authentiquement délivrée de la colère. Alléluia et un autre frère qui nous a été recommandé par le missionnaire le frère Blondé c'est un frère qui est venu qui est venu d'une autre dénomination et nous avons fait sa répentance quand lui-même il a vu hier les témoignages le message du pasteur de l'homme de Dieu il était convaincu qu'il était à la bonne place donc ça nous a fait travail nous l'avons conduit à la répentance ce matin on a fait le brisement des liens en tout cas par ses propres mots lui-même il disait tu n'es jamais vu je me sens à l'aise maintenant je prends mes bagages et je les dépose à la CMC Jésus Christ frère Jésus est tout puissant nous voudrons dire merci à notre Dieu pour toute cette délivrance et pour tout ce qu'il a fait pour nos bien-aimés à lui soit toute la gloire Amen 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 Acclamation à Jésus Christ Nous revenons maintenant dans le texte de Marc chapitre 10 verset 46 à 53 ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus a sorti avec ses disciples et une assez grande foule le fils de Timé Bar Timé mendien aveugle était assis au bord du chemin il entendit que c'était Jésus de Nazareth et lui se mit à crier fils de David Jésus est pitié de moi tu attends un aveugle et la parole de Dieu déclare qu'un jour après un bref séjour à Jéricho Jésus sortait de la ville une grande foule l'a suivi et il y avait un aveugle qui entendait les bruits il entendait les bruits qu'est-ce qu'il a dit il entendait il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier dès qu'il a entendu que c'est Jésus qui passe il se mit à crier qu'est-ce qu'il disait qu'il disait fils de David il disait fils de David David Jésus aie pitié de moi Jésus Jésus fils de David David aie pitié de moi un aveugle il ne voit pas il vit de la mendicité il va et s'asseoir il demande le monde les gens lui donnent un peu tout voilà sa vie un jour un bruit les gens parlent les gens courent il s'agit de quoi qu'est-ce qui se passe là-bas on lui dit c'est Jésus qui passe il a saisi l'opportunité il a dit je ne laisse pas ça il a commencé à crier Jésus fils de David aie pitié de moi et crier il criait et qu'est-ce qui s'est passé plusieurs le reprenaient pour le faire taire et il y avait des mauvaises personnes comme toujours et toi laisse un aveugle comme toi et puis on le poussait donc toi à toi à toi relire qu'est-ce que les gens faisaient plusieurs le reprenaient plusieurs le reprenaient avec un joncion tais-toi un aveugle comme toi donc si tu veux adorer Jésus cher ami vous savez quand tu as un problème les hommes que tu vois sont des hypocrites ils vont te dire tais-toi Dieu ne te connait pas il ne faut pas te taire tu n'es pas en train d'appeler un homme si tu appelles un homme il peut te dire ne prononce plus mon nom mais quand tu appelles Jésus de Nazareth tu appelles Jésus de Nazareth il ne faut pas un être humain t'en empêche ton père ta mère tes frères tes soeurs tes amis personne ne doit t'empêcher de crier à Jésus de l'appeler au secours de l'appeler au secours il y a toujours des ennemis de l'évangile et des ennemis de la gloire de Dieu un aveugle qui est dans la souffrance depuis des années a la grâce il a la grâce d'entendre la voix de Jésus et il crie au secours et les mauvaises personnes lui disent de ne pas le faire est-ce qu'il les a écoutés ? qu'est-ce que la Bible dit ? mais il criait beaucoup plus fort il criait maintenant quand on lui dit tais-toi, tais-toi il crie maintenant fort Jésus Christ Jésus de David et puis tenez-moi Jésus écrivait plus fort encore si tu es lâche tu ne peux pas être sauvé il y a des gens ils veulent se lever ils ont hanté des autres toi tu es comme un maudit tu veux vivre sur la terre comme un maudit tu as hanté de Jésus et tu ne te lèves pas pour lui donner ta vie parce que tu as peur des regards des hommes tu veux crier tu veux crier et tu as honte Barthime n'a pas eu hanté de Jésus il a crié fort on lui dit tais-toi il crie encore et qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus s'arrêta Jésus s'arrêta acclamation à Jésus Christ acclame dis nous proclamons que Jésus de Nazareth est bon 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 il est miséricordieux il est miséricordieux quand Barthime a crié à lui il s'est arrêté pendant que les autres disent tais-toi tais-toi Jésus s'est arrêté non acclamons Jésus il est bon il est bon il est bon un pauvre aveugle crie à Jésus et Jésus a dans sa voix et il s'arrête qu'est-ce qu'il a fait ? appelle-le oui il relit ça Jésus s'arrêta Jésus s'arrêta et il dit appelez-le appelez-moi cet aveugle ils appelaient l'aveugle en lui disant prends courage prends courage lève-toi il t'appelle lève-toi il t'appelle il y a des personnes qui sont bonnes aussi très bonnes ce sont ceux-là ce sont ceux-là qui lui ont dit tu es béni Jésus t'appelle viens prends courage n'écoute pas les autres ne sois pas intimidés ne sois pas intimidés prends courage n'aie pas peur lève-toi Jésus t'appelle prends courage pour donner la vie à Jésus il faut que tu sois courageux ne dis pas que c'est trop tard pour moi ne dis pas que je suis aveugle depuis des années ce qui est important c'est que Jésus s'est arrêté et il t'appelle quand tu pries dans ta chambre je ne savais même pas que Jésus a entendu de voilà dans la salle on rend témoignage on chante on prêche pourquoi ? pour que tu donnes la vie à Jésus ça veut dire que Jésus s'est arrêté et il te dit mon fils viens je vais t'aider viens je vais te sauver Jésus a entendu tes cris comme il avait entendu les cris de notre frère il dit je ne suis plus un homme qu'est-ce que j'ai fait sur la terre ? je m'avais mouru Jésus a vu quand il voulait sortir de la chambre Jésus a cassé la poutre de whisky il a entendu un bruit il est retourné après il aime la carte d'invitation commence à l'appeler avant quand il voyait ça il voulait froisser et les jeter c'est comme ça que Jésus travaille il dit toi qui crie viens avec tes maladies viens certains n'ont même pas l'argent ils sont malades ils n'ont rien même rien il y a les riches ils ont l'argent ils peuvent se soigner mais toi tu es malade et tu es pauvre et tu es endetté et les gens t'abandonnent même ceux qui t'appelaient amis ne t'appellent plus amis tu n'as rien à leur donner malades et pauvres et Jésus te dit Jésus sauver viens 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 mon fils viens ma fille c'est un message spécial c'est un message très spécial pour toi Jésus de Nazareth te dit viens 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 avec tes maladies viens avec tes oppressions il y en a qui ne dorment plus chaque nuit les esprits de mort sont là les barils de nuit sont là chaque jour les fétiches les poursuivres les masques Jésus te dit Jésus sauver viens tu n'as rien mais viens même la sorcellerie a fait qu'il n'aimait pas l'école même sans connaître comment on parle français viens avec ton mauvais français Jésus t'aime viens Jésus t'aime viens quand tu parles il entend les autres te disent qu'ils n'entendent pas lui il entend viens Jésus a dit à Barthime Jésus viens il nous de venir et qu'est-ce que Jésus a fait quand il est venu l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus Jésus prenant la parole lui dit que veux-tu que je te fasse Rabouni lui répondit l'aveugle écoutez que je recouvre l'aveugle écoute d'abord n'y peux nous quand on a dit à Barthime de venir il a fait quelque chose que personne ne lui a enseigné Barthime tu aurais écouté Jésus a dit Jésus s'or appelez-le et on a dit à Barthime prends courage il t'appelle qu'est-ce qu'il a fait il avait un manteau qu'est-ce qu'il a fait du manteau l'aveugle jeta son manteau l'aveugle jeta son manteau l'aveugle jeta son manteau le manteau d'un aveugle c'est un symbole de saleté de misère de pauvreté imaginez un aveugle qui pratique la mendicité au bord de la route le manteau qu'il porte ressemble à quoi c'est l'écrase l'écrase de saleté lui-même savait qu'il ne doit pas s'approcher du Seigneur avec ce manteau lui-même étant aveugle sale il a su que Jésus n'aime pas le péché il jetait son manteau tu dois jeter ton manteau tu veux que Jésus t'aide mais tu as ton vieux manteau qui sent tout les déchets humains les urines la poussière même la morve et la toux sont dedans parce que c'était là toute sa vie quand il quitte on le dépose là sur son manteau quand il a froid c'est ce qu'il porte quand il va se coucher c'est ce qu'il met par terre il jetait son manteau il jetait son manteau tu dois jeter le mensonge tu dois décider ce soir que comme Jésus m'appelle je laisse le mensonge et je m'en vais lui donner ma vie on ne vient pas avec le monde prendre les choses de Jésus tu ne viens pas avec un vieux manteau sale pourri pour venir embrasser Jésus tu dois toi même être honnête tu dois être honnête pour jeter le manteau on ne doit pas te supplier on ne doit pas te demander pardon pardon tu dois jeter le manteau tu dois te présenter devant Jésus sans péché tu dis j'arrête j'arrête n'attends pas que Jésus lui-même commence à te dire laisse l'adulté laisse le mensonge laisse la prostitution non le frère le frère dit dans sa conscience il sentait qu'il faut qu'il parte il n'y avait personne mais dans son esprit dans ton esprit tu dois savoir que c'est fini avec le péché si tu veux que Jésus vienne dans ta vie si tu n'as pas cette conscience là on dit que tu n'as pas de révélation l'esprit de Dieu n'opère pas en toi il jeta son manteau et qu'est-ce qui s'est passé il s'est levé d'un bond vers Jésus et il allait vers Jésus il a jeté le manteau il s'est levé d'un bond et il a fait quoi quand il s'est levé il est venu vers Jésus il est venu vers Jésus il y a des gens qui s'étonnent quand on prêche on dit venez donner la vie à Jésus ils sont étonnés c'est comme ça que ça se fait dans la Bible c'est ça Jésus lui te dit viens et quand tu viens il a fait un il t'est pardon il a fait donc l'aveugle a jeté le manteau l'aveugle s'est levé d'un bond il est allé vers Jésus trois choses je dirais même quatre il a crié il a jeté le manteau il s'est levé d'un bond il est allé vers Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait Jésus prenant la parole Jésus prenant la parole lui dit dis-moi Jésus que veux-tu que je te fasse que veux-tu que je te fasse que veux-tu que je te fasse et la réponse Rabouni lui répondit l'aveugle que je recouvre la vue que je recouvre la vue Maitre permet que je recouvre la vue permet que je vois clair je ne veux plus être aveugle guéris-moi il a crié Jésus a dit viens il a jeté le manteau son sale manteau il a jeté il s'est levé d'un bond il a couru vers Jésus Jésus lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse il dit guéris mes yeux permets que je vois et qu'est-ce que Jésus a fait et Jésus lui dit va ta foi t'a sauvé va ta foi t'a sauvé et qu'est-ce qui s'est passé Aussitôt Aussitôt Il recouvra la vue Il recouvra la vue Aussitôt Aussitôt Il recouvra la vue Aussitôt Il recouvra la vue Et qu'est-ce qu'il a fait Il a suivi Jésus dans le chemin Il a suivi Jésus dans le chemin Écoutez Il a suivi qui Amen Il a suivi Jésus dans le chemin Mon ami, tu penses que tu es sage. C'est le diable qui te trompe. Il y a des gens dans cette salle. Ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Mais ils veulent que Jésus les bénisse. Je vais te dire la vérité. Tu ne seras pas béni. Jésus bénit les gens qui s'engagent à le suivre après la bénédiction. Ceux qui veulent rentrer boire le cou tout cou. Ceux qui veulent que la maladie les quitte. Pour qu'ils boivent bien davantage. Ils s'amusent. Ils ne connaissent pas Dieu. La parole de Dieu a dit. Dans le livre de Somme 18. Avec celui qui est bon, Dieu se montre bon. Avec celui qui est pervers. Dieu agit selon sa perversité. Et les mondeurs disent. Dans le monde. Il y a cette attache qui dit. Il y a cette attache qui dit. Tu veux tromper, on te trompe. Il faut être correct envers Dieu. Tu dois suivre Jésus. Quand il fut guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Aussitôt, il recouvre la vue. Et suivit Jésus dans le chemin. Et suivit Jésus dans le chemin. Le chemin que Jésus a emprunté. C'est là. Que Barthime a suivi le Seigneur. Guéri. Il a suivi Jésus dans le chemin. Délivré. Il a suivi Jésus dans le chemin. Après Jésus, Jésus ouvre. Toi, tu veux tromper Jésus. Tu veux la prière. Tu veux la délivrance. Et puis tu vas aller boire le coutoucou. Et chercher les femmes. Tu es calme parce que la maladie t'a brisé. Barthime a suivi Jésus. Tu prends l'engagement. Que tu vas marcher avec Jésus. Tu dis à Jésus. Je suis malheureux. Guéris-moi. Je veux te suivre. Si tu le fais. Tu entres dans la gloire. Barthime. 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 Il a crié. Deux. Il s'est levé d'un bon. C'est-à-dire avec enthousiame et zèle. Il y a des gens qui se lèvent comme la tortue. Lentement. Comme l'escargot. Quand Dieu t'appelle. Il appelle. Tu entends. Il appelle. Tu entends. Et tu ne dis rien. Mais il y a des gens. Dès que Dieu les appelle. Dès que Dieu les appelle. Il dit. Seigneur me voici. Quand Jésus dit viens. Il court. En laissant leur péché. Ceux-là. Sont bénis. La main de Dieu sera toujours avec eux. Celui qui dit. Je veux la nourriture. Mais je ne veux pas Jésus lui-même. Tu te trompes. Tu te trompes. Il ne va rien te donner. La Bible dit. Lise Jean. Chapitre 2. Verset 23 à 24. Écoutez la parole de Dieu. Jean chapitre 2. Verset 23 à 24. Pendant que Jésus était à Jérusalem. Pendant que Jésus était à Jérusalem. À la fête de Pâques. Pendant la fête de Pâques. Plusieurs. Crut en son nom. Plusieurs personnes ont cru en son nom. Voyant les miracles qu'ils faisaient. Ils avaient vu les miracles. Ils n'ont pas tiens. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Si Jésus encore en est. La parole de Dieu dit. Un jour. Lors de la fête à Jérusalem. Beaucoup de Juifs avaient cru en Jésus. Mais quand Jésus les avait regardés. Ils ne lui avaient pas inspiré confiance. Parce que Jésus connaissait tout leur cœur. Jésus a regardé ceci. Ils disent qu'ils ont cru. Vous voyez les mensonges là. Quand Jésus voit quelqu'un. Il regarde le cœur de la personne. Dans cette salle ce soir. Jésus regarde les cœurs des uns et des autres. Et dit plusieurs avaient cru en lui. Plusieurs personnes avaient cru. Mais ils ne se fiaient pas à eux. Parce qu'ils connaissaient leur cœur. Tu dois décider ce soir. Que tu vas abandonner le mensong. Tu abandonnes l'adultère. Et ceux qui volent les animaux. Les animaux. Les chèvres et les moutons. Tu arrêtes cette activité. Ceux qui volent les alakas des autres champs. Et le cacao. Et le blé. Et le mille. Le sorgho. Les voleurs. Tu arrêtes ça. Tu commences à travailler avec tes mains. Tu travailles avec tes mains. Acclamation à Jésus Christ. Tu abandonnes. Tu abandonnes. Tu abandonnes. Fem fare. Fem fare. Fem fare. Et la main de Jésus. Va se poser sur toi ce soir. Et ça va produire. Ton témoignage. Ça ne sera plus le témoignage de Bartimé. Ça sera ton témoignage. Ça sera ton témoignage. Est-ce qu'il y a dans cette salle? Même si tu es le seul. Qui doit donner la vie à Jésus. Même si les gens pensent que tu as cru alors que tu mentais. Et tu viens de décider que cette fois-ci. Ça sera pour la vérité. Si tu trompais les gens. Et que tu viens de décider que cette fois-ci. C'est pour de vrai. Lève ta main. Si tu veux que Jésus dans ta vie. Lève ta main. Lève les mains. Si tu as besoin de Jésus. Dans ta vie. Lève ta main. Venez devant ici. Montez ici. Ne créez personne. Soyez comme Bartimé. Même si tu es venu avec un ami. S'il te dit ne va pas, ne l'écoute pas. C'est le temps de la solitude. C'est le temps d'une décision personnelle. Acclamé pendant qu'ils arrivent. Acclamé plus fort que ça. Acclamons plus fort que ça. Jésus Christ. Lève-toi et viens. Jésus te guérit. Jésus te délivre. Jésus te guérit. Jésus te délivre. Jésus te guérit. Jésus te délivre. Jésus t'exhauste. En venant. Tu prie dans ton coeur. Tu dis, ça y est, me voici. C'est toi qui peux m'aider. Me voici. C'est toi qui peux m'aider. Lève-toi et viens. Toi qui restes encore assis. Toi qui restes encore assis. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Lève-toi. Viens donner ta vie à Jésus. Et tu ne seras plus le même. Tu t'engages. À suivre Jésus. Dans le chemin. Au revoir. Sauvez. Et engager. Sauvez. Et engager. Sauvez. Et engager. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. tu ne seras plus le même les hémorroïdes qui te troublent c'est ta guérison totale ne vous occupez pas des chaises pour le moment restez calme priez que ceux qui sont en train d'être appelés répondent à Christ c'est une guerre contre les démons là où tu es debout même si tu as mal que tu veux tomber et mourir ne t'inquiète pas reste en prière Jésus te voit même si ton coeur est malade Jésus va guérir même si tes poumons sont pourris Jésus va guérir même si on avait dit que tu n'auras point d'enfant Jésus va te guérir si on a dit que tu ne vas jamais te marier Jésus va te délivrer tu restes concentré devant lui si les esprits de mort te suivent ils vont te libérer ils vont rentrer dans le séjour des morts ils vont tous rentrer dans le séjour des morts qui restent encore la syllaba lève-toi et viens même si tu es un enfant si Jésus t'appelle tu viens Jésus t'appelle tu viens qui était ici qui était debout ici hier qui est dans la salle est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui était devant ici hier si c'est toi lève la main lève la main seulement ok mettez les chaises ici tenez-vous ici tu étais là hier tiens-toi ici rapidement nous allons prier il faut bien le placer là-bas je ne vais pas demander les chaises d'abord restez prêt venez rapidement comme Barthime vous autres levez vos mains vous allez appeler Jésus dans vos vies dis Seigneur Jésus je te donne ma vie je veux te suivre j'abandonne le mensonge j'abandonne le vol j'abandonne tous les péchés que je commettais dans le monde je veux te suivre je te prie de me pardonner je veux te suivre je veux faire comme Barthime je veux marcher avec toi je ne suis pas venu je ne suis pas venu pour que tu me guérisses et que je rentre dans le monde je suis venu rester avec toi pour te servir je suis venu rester avec toi pour marcher avec toi dans le chemin comme l'a fait Barthime dis j'accepte comme c'est pas de la sorcellerie j'accepte comme c'est pas de la malédiction la malédiction de ma famille et la sorcellerie de la famille de ma mère la sorcellerie de la famille de mon père je me sépare de toutes ces choses je veux être avec toi tous les jours de ma vie 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 Malade, guéris-moi. Je viens avec un corps malade. Oh Jésus, fais tes compassions me sois accordée. Oh Jésus, guéris-moi, 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 guéris-moi. Oh Jésus, délivre-moi de l'esprit de mort. Délivre-moi de l'esprit de mort, qui veulent me tourmenter. Chaque jour quand je dors, j'ai des maris de nuit sans naïs. J'ai des maris de nuit sans naïs. Oh Jésus, j'ai les chances de ma vie. 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 Maris de nuit et femmes de nuit. Partez, 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 partez. Je donne ma vie à Jésus. Je ne veux plus vous servir. Je dis non à la sorcellerie. Je ne veux plus être sorcière. C'est fini. Partez, partez, partez. Je donne mon corps à Jésus. Je donne mon corps à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Mon corps n'est pas le corps des démons. C'est le corps de Jésus. Je le donne à Jésus maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Que Jésus prenne tout. Il prenne tout. Il prenne tout. Il prenne tout. Pose des mains sur ta tête Dis je reçois la guérison Je reçois la guérison de Jésus Je reçois La guérison de Jésus Christ Dans mon corps Je reçois la guérison de Jésus Christ Dans mon âme Je reçois la guérison de Jésus Christ Dans mon esprit Dans mon esprit Dans mon esprit Dis que le cancer disparaisse Dis cancer Va-t'en Dis cidia Va-t'en Dis hémorroïde Partez Diabète Va-t'en au nom de Jésus Et suffisant Les fibromes et les myos Partez Partez Les trompes bouchées Je vous ai débouché Au nom de Jésus de Nazareth Les maux de tête Au nom de Jésus Christ Nous chassons les maux de tête Au nom de Jésus Christ Chasse les maux de tête Je déclare que tu es libre Je déclare que tu es libre Je déclare que tu es libre Que ce mal de tête chronique Il t'a poursuivi jusqu'à ce jour Ça n'aille à l'instant même Au nom de Jésus Christ Que ton dos Ta colonne vais-les-te-bras Qui est tordue Qui est tordue Gesرض Le prince C'est le dresser des sang-mêmes 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 Au nom de Jésus Christ Je te guéris de l'hussère Je te guéris de l'hussère Je te guéris de l'hussère Mais comment fait il se dit encore ? Que les mots d'articulation Finissent Au nom de Jésus-Christ Que les troubles respiratoires s'arrêtent Au nom de Jésus-Christ Que tout envoûtement Tout envoûtement Qui t'a rendu aveugle Sois prisé Que tes yeux s'ouvrent Les comptables la gloire de Christ Que tes genoux soient redressés Que tes genoux soient redressés Que tes genoux soient redressés Que les mots de dents disparaissent Que les mots de dents disparaissent Que les mots de dents disparaissent Que la mort et le séjour de mort Se retire de toi La mort Va-t'en 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 Au nom de Jésus-Christ Qui rêve souvent qu'il est dans la forêt Il n'arrive pas à sortir Qui a souvent rêvé qu'il est dans une forêt Qui a déjà rêvé qu'on l'a enfermé dans une maison Qui a déjà rêvé qu'on a volé son sac Qu'on a arraché le sac Qui l'autre Tout cela lève la main Dis au nom de Jésus J'arrange mon sac qui m'a été volé J'arrange mon sac Et toutes les bénédictions Qui m'ont été volées Même si tu n'as jamais rêvé Ce n'est pas tout le monde qui rêve Quand on a pris pour toi tu n'as pas vu Mais profite maintenant pour tout prendre Tout ce qu'on t'a volé Si on a volé ton pain pour t'envoûter Que cet envoûtement soit brisé Si on a volé tes sous-vêtements pour t'envoûter Que cet envoûtement soit annulé Annulé l'Alessamme Au nom de Jésus-Christ Nous déchirons Tout part avec les esprits des ancêtres Qui te gardent captif jusqu'à ce jour Au nom de Jésus-Christ Maintenant fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire Bouche tes pieds, ta tête, ton cou Enlève les mains de la tête Enlève les mains de la tête Bouge Acclamons Jésus-Christ Pose les mains sous ta tête Il ne faut pas qu'un marais de nuit se cache Et il rentre avec toi Dis marais de nuit Si tu es caché quelque part Je te juge Dis marais de nuit Va t'en J'enlève ton alliant sur mon doigt Va t'en Va t'en Va t'en Sors et va t'en Sors et va t'en Je ne vais plus te sentir dans ma vie De près comme de loin Va t'en Va t'en Va t'en Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ De mort Donc il veut produire des accidents Pour que je meure d'une mort précoce Tu vas t'en Tu as la mort et le saison de mort Partez Éloyez-vous de moi Au nom de Jésus-Christ Acclamé pour Jésus-même Qui a déjà constaté que là où il avait mal Le mal est parti Lève la main Oui Viens parler Donnez le micro C'est moi qui étais courbé hier Je n'arrivais pas à me redresser Mais aujourd'hui Me voici redresser C'est pas Acclamation Acclamation Suivant Alléluia Quand la prière avait commencé Mon corps tournait d'une manière Je ne savais pas Parce que quand André Ça me tirait pour descendre en bas On dirait La chose me tirait vers le bas Et je me tirais Je me forçais pour tirer en haut Et les difficultés Qui se trouvent dans mon corps Sont vraiment difficiles Non non Est-ce qu'elle est guérie Parce que nous sommes en prière Si elle attend la guérison Elle attend Elle dit qu'elle sent Qu'elle a été délivrée Oui Il faut dire ça bien Viens, viens, viens Dis ce que tu as Tu as ressenti Clairement Alléluia Je suis en train de travailler Sur vos corps Et quand j'ai commencé la prière J'ai vu comme si C'est une lumière Qui est venue Et la lumière était A tel point Que je ne pouvais pas Regarder la lumière Et ça est descendu Vers mes pieds Et ça me tirait vers le bas Et j'ai vu tout de suite Que mes pieds étaient glacés C'est l'esprit de mort Qui est parti Qui est-ce qui est là ? Qui est-ce qui est là ? Qui est-ce qui est là ? Oui Oui Je n'arrivais pas à marcher Jusqu'à À la porte là Lorsque je me lève C'est comme si J'avais des vêtises Je n'arrive pas Il faut une canne Pour pouvoir marcher Il y a un élève Qui habite avec moi Qui a dit Qu'il y a une rencontre Aujourd'hui Viens Je leur ai dit Je ne peux pas marcher Comment je peux arriver ? Il m'a dit D'avoir foi De venir par la foi Et lorsque je suis venu J'ai vu que Je n'ai plus eu Ce malaise là Et c'est que Dieu m'a délivré Acclamation Je protège ta grossesse Que ton accouchement soit aisé Que l'enfant se porte bien Que toi-même tu te portes bien Je vous plonge dans le sang de Christ Et les esprits de mort Je les chasse de ta vie Jusqu'à la couche Je te porte bien Donnez-lui la chaise Une femme à sain Qui autre ? Une chaise Qui a un enfant ? Une chaise Les femmes qui ont les enfants Et les femmes à sain Donnez-leur des chaises Qui a un témoignage ? Qui est guéri ? Qui veut parler ? Tu vois ? Viens Oui Donnez-leur Oui parle déjà Amélie il faut Il faut me serre Où c'est le pot Le bocane Donnez-leur le micro Commencez Je dis merci C'est à Dieu lui qui m'a béni Et je n'arrive même pas à monter sur la moto pour mes déplacements. Je n'arrive même pas à marcher pour aller dans mon champ. Étant incroyant vraiment, mon cœur était troublé du fait que j'ai cru, mais je n'ai pas toujours la guérison. Et j'ai toujours rendu témoignage de ces mots, de rien que je ressens. Est-ce qu'il est guéri ? Parce que s'il n'est pas guéri, on perd le temps de la prière. Donc, il dit qu'il est guéri. Oui, il doit parler de sa prière. Et pendant qu'on priait, mes pieds tremblaient. Et après, la douleur disparaît. Et je ne sens plus la douleur dans mes reins. Et j'ai dit, je vais rendre témoignage pour qu'on prie, pour ne pas que la maladie revienne encore. Non, c'est fini. Suivant. Le VD, quand il venait ici, il n'arrivait pas à marcher. Vraiment, il avait tous les problèmes à marcher. Quand je marche, je ne vais pas accueillir pour m'élever. C'est difficile, je n'arrivais pas à marcher. Donc, il disait qu'il avait vraiment maudit doux, vraiment très intense. Et aujourd'hui, je me suis levé, la prière d'hier est aujourd'hui. Je sens bien et je m'arrête bien. Acclamation à Jésus-Christ. Et je sens que j'ai un peu de mou. Qui autre ? Et moi, cette année, vraiment, j'étais malade. J'étais très malade. J'étais tombé malade. Et je ne pouvais pas me tenir debout. Et j'avais vraiment un mal de dos. Et j'avais vraiment le sang qui versait sur moi. Et des jours, quand ils étaient venus ici, ils sentaient le mal. Et je suis malade. Et maintenant, je sens une guérison. Et j'avais un maudit de pied depuis des années. Et jusqu'aujourd'hui. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Acclamant au Jésus-Christ. Et je dis merci au Seigneur. Amen. Qui d'autre ? Qui veut parler ? Quand moi, je venais ici, je ne savais pas où j'étais. Et ça fait trois ans, je suis tombé malade. Et je ne sortais pas du tout. J'étais dans ma chambre. Et c'est vraiment avec un beignot que j'époussais. Et quand ils ont parlé, ils disaient, je vais arriver ici pour croire. Et quand ils sont arrivés, ils sont en train de prier. Et j'ai senti une délivrance. Et j'ai senti qu'il y a quelque chose qui sortait dans mon corps. Et derrière, ils savaient qu'il y a quelque chose qui sortait. Et ça tournait. Le monde a fait un peu. Le monde a fait un peu. Et quand on priait ici, on chantait, je dansais. Et je dansais sans savoir qu'il y avait une maladie. Et j'ai dit merci au Seigneur. Et j'ai dit merci au Seigneur. Et j'ai prié, continué de prier pour moi. Et je vais donner ma vie à Jésus. J'ai béni le nom du Seigneur, je suis Christ. Et durant la louange, je me trouvais au dehors. Et tout d'un coup, c'est comme si mon cou était bloqué. Et je ressentais les douleurs. Et dès qu'ils ont commencé à prier, Et pendant que le passé a commencé à prier, j'ai reçu la guérison. C'est comme si c'était de la grâce qu'ils ont versé sur moi. Et je ne ressent plus la douleur. Acclamation. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur. Et parce que le Seigneur a œuvré dans ma vie en ce jour. Depuis hier, Disons que d'Iran, la rencontre, je dormais. Pendant que je dormais, c'est comme s'il y a quelqu'un qui voulait mettre de la nourriture dans ma bouche. Mais j'ai réussi à taper, la nourriture est tombée. Et dès que je me suis réveillé, mon cou était loué sur moi. Et lorsque le passé a commencé à prier, Après la prière, mon cou est devenu léger. J'ai béni le Seigneur qui m'a délivré. Avant, à chaque fois, je dormais. Et aujourd'hui, par la grâce du Dieu, je ne dors plus. D'ailleurs, je ne dormais. Et aujourd'hui, j'ai vu que le Seigneur m'a délivré du sommeil. Acclamation. Alléluia. Moi, je ne vais pas me finir. 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 Il faut dire qu'avant, à chaque fois qu'on prie, la paix m'habitait. Et je commence à trembler. C'est ce que je dis. Je veux dire merci à les patients qui m'ont délivré. Pendant que le patient priait, je tremblais. Et après la prière, je ne sens plus ces symptômes-là. Donc je reconnais que le Seigneur m'a délivré. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. J'étais dans une communauté. Avec ma fille. Et ma fille s'est mariée dans cette communauté. Et moi aussi j'étais malade. Et quand je suis venu dans la prière. Et le frère Daniel m'a demandé de danser. Quand j'ai commencé à danser. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai reçu une délivrance. Et quand j'étais à la maison, j'étais vraiment malade. Très malade, je ne pouvais pas tenir debout. Mais depuis que je suis arrivé ici, j'ai reçu une guérison. Moi et mon enfant. Et je dis merci au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. J'avais des mots des yeux avant. Et quand papa priait. Depuis mon enfance, quand je suis née, je ne vois pas. Et je ne vois pas du tout. C'est-à-dire que si je suis en rue, je ne vois pas du tout. Quand je rentrais, je voyais les gens, mais je ne voyais pas le visage. Mais après la prière, je voyais tout le monde et je reconnais le visage. Et j'ai béni le Seigneur. Acclamation. Alléluia. Amen. Demain, je vais vous délivrer dehors à Jésus-Christ. Et je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ ce soir. Et ce que le Seigneur Jésus m'a délivré ce soir. Avant, j'avais mal à la poitrine et puis au dos. Et quand papa priait ce soir. Et il citait le nom des maladies. Quand il disait Jésus, guéris-moi, guéris-moi. C'est comme quelque chose à m'attacher. Et j'ai senti des brûlures au fond de la vie. Et je sais que le Seigneur Jésus m'a délivré ce soir. Et quand papa a fini la prière, j'ai senti vraiment une guérison totale au fond de la vie. Et j'ai béni le Seigneur ce soir parce qu'il m'a délivré. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça fait quatre ans qu'il suis malade. Quand je danse, il sent qu'il y a des gens que je ne vois pas. Et quand je rêve, chaque fois que je suis dans un forêt. Et j'ai fait tant de médicaments, des indigènes, j'ai eu ça à l'hôpital, ça ne va pas du tout. Souvent même, je ne vois pas. Je ne vois pas quand j'ai la vie floue. Et j'ai la paix aussi qui me frayait. Et depuis que Jésus venait à la convention, après la prière, j'ai senti une guérison totale et je me sens bien. Et quand papa priait, j'ai senti, c'est comme ce qu'il sortait de moi. Et j'ai senti des chaleurs au niveau de mes membres inférieurs, au niveau de mes pieds. Et je sais maintenant que je ne sens plus cette douleur et je suis guéri totalement. J'ai béni les chers. Applaudissements à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis malade, ça fait quinze ans. Je suis quitté à une des filles et on a nos frères, le frère Louba, qui m'a demandé de venir. Ils vont prier pour moi. Il vient de dire que cette maladie, il s'est promené partout pour chercher le traitement, ça n'a pas marché. Mais depuis qu'il est arrivé ici, j'ai commencé à sentir certains séquels. Et quand papa disait qu'on devait mettre nos mains sur nos têtes et on priait, j'ai senti vraiment une délivrance au fond de moi. Et je bénis le Seigneur, je sais qu'il m'a guéri. Applaudissements Pose les mains sur ta tête, les liens. Même croire et tout avait. La maladie. Je chasse la maladie de mon corps. Oh non, Jésus. Je chasse la maladie de mon corps. Oh non, Jésus. Je chasse la maladie de mon corps. Je chasse la maladie de mon corps. Je chasse la maladie de mon corps Je chasse la maladie de mon corps Dis au nom de Jésus Je détruis Tout ce que les êtres humains Les hommes Ont pratiqué contre moi Dis au nom de Jésus Je détruis L'œuvre des hommes Contre ma personne Dis je détruis L'œuvre des hommes Contre ma personne Je bannis Toutes paroles Méchantes Prononcées contre moi Dis j'aime Jésus Dis j'aime Jésus Dis et toi la mort Je te chasse Vaincant Dis et toi la mort Je te chasse Éloigne toi de moi Au nom de Jésus Christ Je suis Et toi esprit de mort Je te chasse 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 Vas-t'en 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 Je n'ai rien à faire Avec toi Je ne te dois rien Jésus est mon sauveur Jésus est mon sauveur Et tous les esprit de serpents Et tous les esprits de serpents Qui sont dans la famille Ou qui m'ont suivi Je vous chasse Esprit de serpents Vas-t'en 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 Je ne veux pas Tes visions Je ne veux pas Ta protection Jésus a dit Le voleur Ne vient que Pour dérober Satan ne peut pas Me protéger C'est Jésus Qui protège C'est Jésus Qui est vrai C'est Jésus Que j'aime Et les autres Les esprits des eaux Partez Partez Je n'ai rien à faire Avec vous Dis-vous Partez Avec vos maladies Vite Vous prenez Toutes vos maladies Les petites maladies Les grandes maladies Vous partez Vous partez Vous partez Vous partez Vous partez Vous partez Lève des mains Dis Je consacre Mes mains à Jésus Je ne sais pas De la pauvreté Pauvreté Libère mes mains Pauvreté Je te chasse Et je présente Mes mains à Jésus Mes mains sont bénies Les mains bénies Les mains prospèrent Les mains prospèrent Les mains de Jésus Mes mains sont les mains De Jésus Au nom de Jésus Christ Dis au nom de Jésus Je chasse tous les démons Qui m'ont suivi A cause du nom A cause du nom Que je porte Tous les démons Qui m'ont suivi A cause de mon nom Je ne sais pas De toute personne Vivante ou morte Qui a porté le même nom que moi Toute personne Vivante Ou morte Qui a porté le même nom que moi Je me sépare de lui Je me sépare de lui Je me sépare de lui Je me sépare De tous les sacrifices De la famille Les sacrifices humains Les sacrifices de poulet Les sacrifices de moutons Les sacrifices de cabri Les dons d'argent Tout ce qu'on appelle Sacrifice Pratique Par mes frères Ou par moi-même Je brise tous ces liens Les liens des sacrifices Démoniens Au nom de Jésus Christ Acclamons Jésus Christ Qui a eu une vision Quand on priait Qui a eu une vision Est-ce qu'il y a eu une vision Je veux quelqu'un Qui a vu la victoire En vision Pendant qu'on priait Donnez-lui le micro Oui Alléluia Et quand on priait Je voyais C'est comme ce qu'il sortait Alléluia Et quand on adorait Je voyais des gens Qui étaient nombreux Qui adoraient avec nous Et quand je voulais Ouvrir les yeux Je n'arrivais pas A ouvrir les yeux Elle a vu beaucoup De personnes Qui adoraient avec nous Ce sont les anges Qui d'autre T'as eu une vision Est-ce qu'il y a une main Tu as eu une vision Donnez-lui le micro Grand vie Tu parles Rapidement Gloire à Dieu Et lorsque papa priait Et quand j'ai fermé les yeux Et j'ai vu Des bœufs Beaucoup 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 Ils se suivaient En courant Ils couraient Ils se suivaient Et j'ai ouvri Ma vision Je n'ai plus vu Parfois Les esprits Des sorciers Ils prennent Le corps Des bœufs Ils ont fui Acclamé C'est une grande vision C'est pour cette raison Que certains vont dormir Quand tu entends Un frère Dis qu'il a dormi Jusqu'à 8 heures Ça veut dire Que les démons Qui le suivaient Ont été dispersés Jusqu'à 8 heures Vous devriez compter Bien qu'on va Au calais Alléluia Amen J'ai béni le Seigneur J'ai béni le Seigneur Qui a guéri mon enfant Pendant la louange Mon enfant Vraiment pleurait Parce qu'il se chauffait Mais après la prière L'enfant a retrouvé La guérison Et j'ai béni le Seigneur Et je m'appelle Nouvelle Bertine La prière continue demain La prière continue demain Sous-titrage ST' 501